Bonjour à tous, bienvenue sur Toutou de ce Mythe. Aujourd'hui, pour le quatrième épisode de la série Palme au Sommet, nous allons nous intéresser pour la première fois au Massif du Mont-Blanc. Après avoir consacré deux épisodes au célèbre Massif des Écrins et un au Mont-Viseau dans les Alpes-Côte-Tienne, nous nous attardons enfin sur le cas de ce Massif légendaire qui est le Massif du Mont-Blanc. L'un des Massifs les plus célèbres et réputés des Alpes, si ce n'est le plus célèbre, le Massif qui unit la France, l'Italie et la Suisse, le Massif qui abrite le plus haut sommet des Alpes et qui lui donne d'ailleurs son nom, le Massif qui a vu grandir l'alpinisme moderne, et j'en passe. Nous allons nous intéresser plus particulièrement au sommet de l'Aiguille-Verte, l'un des plus célèbres du Massif, et bon, par extension, de toutes les Alpes françaises. L'Aiguille-Verte, c'est quoi ? C'est une montagne gigantesque et particulièrement complexe, qui possède de nombreuses arrêtes et sommets secondaires. D'ailleurs, le sommet des deux rues, qui est certainement tout aussi célèbre que l'Aiguille-Verte, est en réalité une épaule, une sorte d'énorme excroissance flanquée sur le versant sud de l'Aiguille-Verte. L'Aiguille-Verte culmine à 4122 mètres d'altitude. A titre de comparaison, c'est 20 mètres de plus que la barre des écrins, 140 mètres de plus que la Meige, ou encore 280 mètres de plus que le Mont-Biseau. Bon, à l'échelle des Alpes, on est déjà sur de la belle montagne. Étymologiquement, on considère parfois que son nom provient de la teinte bleu-vert qui peut prendre la glace qui recouvre le sommet lorsque le soleil l'éclaire en fin de journée. Cependant, une autre théorie explique que son nom pourrait provenir de la racine celtique vert ou var désignant hauteur. Petite anecdote croustillante, l'Aiguille-Verte est le plus haut sommet majeur à être entièrement situé sur le territoire français. Les sommets des Grandes Jorasses et du Mont-Blanc étant des sommets frontaliers. Bon, après, 4122 mètres, c'est beaucoup. Mais au pays du Mont-Blanc, la concurrence est rude, si bien que l'Aiguille-Verte n'occupe que la 9e place du massif en termes d'altitude. Mais quand même, la 3e place, si l'on parle des sommets historiquement majeurs, derrière bien sûr le Mont-Blanc et ses 4806 mètres, et également derrière le sommet des Grandes Jorasses avec sa terrifiante face nord, qui est qu'une île à 4200 mètres, soit 86 mètres de plus que l'Aiguille-Verte. A l'échelle de toute la chaîne alpine, l'Aiguille-Verte se place à la 45e place en termes d'altitude, selon la liste officielle des sommets alpins de plus de 4000 mètres de l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme. Bref, assez parlé d'altitude, si on s'intéresse un petit peu aux sommets à proprement parler, on se rend vite compte que c'est un sommet particulièrement complexe. Il est constitué de 4 grandes arrêtes rocheuses séparées par des glaciers. C'est un sommet qui abrite de nombreux couloirs célèbres pour le ski de Pantrede notamment, comme le couloir Couturier ou le couloir Cordier en versant nord. Le sommet principal est constitué par un capuchon glaciaire entouré de sommets rocheux un peu moins hauts, comme la Grande Rocheuse ou l'Aiguille-Sandou. Quand on regarde l'Aiguille-Verte, je pense qu'on comprend rapidement pourquoi c'est un sommet qui fait rêver tant d'alpinistes. C'est un petit peu l'archétype du Pic Pyramidal, la belle pyramide blanche, avec des arrêtes acérées et le tout formant un sommet qui est quand même bien individualisé, et qui domine quand même de plus de 3000 mètres le fond de vallée en contrebas. Tant vaut dire qu'un dénivelé tel, c'est pas courant. Et puis ce qui fait aussi la réputation de l'Aiguille-Verte et plus généralement de tout le massif du Mont Blanc, c'est bien sûr sa roche, son magnifique granit qui dévoile toute sa beauté au coucher du soleil, accentuant les couleurs rouges et orangées des derniers rayons du jour. L'Aiguille-Verte n'est pas seulement une belle ou même une très belle montagne, c'est également une partie de l'histoire de l'alpinisme. Et aujourd'hui, aller au sommet de la verte, c'est un petit peu un passage obligé pour les alpinistes, alors surtout français, c'est un petit peu un baptême. Et sur ce point-là, je pense qu'un certain Gaston Rébuffa n'y est clairement pas pour rien. La première ascension de l'Aiguille-Verte a été réalisée le 29 juin 1865 par le grand Edouard Wimper, accompagné par l'église suisse Christian Almer et Franz Biner. Si vous ne le connaissez pas encore, sachez que Wimper est l'un des alpinistes de référence de l'époque, qu'on appelle l'âge d'or de l'alpinisme, et qu'il est à l'origine de nombreuses premières ascensions dans les Alpes, notamment celles du Servin, de la Bar des Écrins ou encore de l'Aiguille-Verte. Avant Wimper et ses guides, bien d'autres ont essayé de conquérir l'Aiguille-Verte, et ils s'y sont tous cassés les dents. En vérité, difficile d'estimer le nombre de tentatives plus ou moins sérieuses qui ont été menées, on peut parfois lire qu'il y eut 25 tentatives au total avant la première ascension de 1865. Une des tentatives les plus sérieuses fut menée par le comte Fernand de Bouillet en 1856. Malgré une sacrée logistique, puisque le comte de Bouillet était accompagné par 6 guides, la cordée ne parviendra pas au sommet, et le récit qui lui fure de cette tentative donna un bon aperçu, les difficultés que représentait alors l'ascension de la Verte. En 1865, lors de la première ascension par Wimper, la Verte a la réputation d'un sommet presque inaccessible. Nombreux sont les guides qui la regardent, en se demandant si quelqu'un finira par la vaincre. Le 28 juillet 1865, Édouard Wimper, accompagné par les guides suisses Christian Almer et Franz Biner, qu'il chamouit direction la mer de glace, dans le but de réaliser la première ascension de l'Aiguille-Verte. L'alpiniste anglais a réalisé 4 jours plus tôt la première ascension de la deuxième pointe la plus élevée des Grandes Jorasses, baptisée depuis la pointe Wimper, avec les guides Almer, Biner, et le célèbre guide chamouignard Michel Crow. Ce dernier s'étant engagé avec un autre client, c'est donc Christian Almer qui mènera la cordée pour l'ascension de l'Aiguille-Verte. Pour les aider dans leur logistique, les trois hommes seront accompagnés par un porteur. La cordée traverse la mer de glace dans la soirée du 28 juin, et installe leur campement en contrebas de la tête du couvercle à environ 2400 mètres d'altitude. Après une courte nuit, les trois hommes entament l'ascension vers le sommet de l'Aiguille-Verte, à 3h15 du matin. Ils laissent l'essentiel de leur provision au porteur qui veillera sur le camp. Wimper a choisi le versant sud. Après avoir examiné la montagne sous bien des angles, il en avait conclu que c'était là la face la plus engageante pour atteindre le sommet. En seulement deux heures de marche, la cordée avait déjà progressé de plus de 1200 mètres de dénivelé, autant vous dire qu'ils avaient la patate, pour arriver à environ 3600 mètres d'altitude, après avoir remonté le glacier de Talèfre jusqu'à la base de la paroi rocheuse de l'Aiguille. C'est ici que les difficultés commenceront. Wimper et Almer repèrent un couloir de neige qui pourrait bien conduire à l'arrêt de ce métal. Il le remonte sur son premier tiers, puis emprunte ensuite les rochers adjacents. Ils arrivent jusqu'à l'arrêt de neige qu'ils suivent pour rejoindre le sommet à proprement parler, qu'ils atteindront à 10h15 du matin. C'est donc fait. Le 29 juin 1865, l'Aiguille-Verte, star de la vallée, est gravie pour la première fois. Les trois hommes, tout en dévorant du pain et du fromage, contemplent le panorama exceptionnel qu'offre le sommet de la Verte. Voilà d'ailleurs ce qu'en dira Wimper. Vous voyez des vallées, des villages, des chaînes interminables de montagne. Vous entendez, dans la limpide atmosphère de la montagne, le teintement argentin des clochettes des troupeaux et le grondement formidable des avalanches. Le dôme gigantesque du Mont Blanc dresse au-dessus de tout ce qui nous environne sa cime éclatante. Bon, malgré tout, retour à la réalité. Au sommet de l'Aiguille, le temps change brusquement et les trois compères entament la redescente. Ils sont alors pris par le mauvais temps. Une neige épaisse tombe abondamment, si bien qu'ils perdent les traces du cheminement pris à l'aller. Les rochers deviennent humides et glissants, ce qui causa bien des difficultés dans l'exercice de cette période des escalades. Après plusieurs heures, la cordée arrivera finalement en bas de la paroi rocheuse et remettra les pieds sur le gasset de Talèfre, qu'elle descendra à la hâte jusqu'au campement. Les trois hommes, fatigués et affamés, découvrent alors leur porteur en train de plier bagage. Ce dernier ayant cru les trois compagnons morts, emportés par le mauvais temps. Mais là n'était pas le plus fâcheux, puisque ce dernier avait englouti l'intégralité des victoires restantes, laissant Wimper et ses deux guides sans nourriture. La traversée de la mer de glace fut bien pénible, tant pour les trois hommes affamés que pour le porteur sur fromage et saucisson jusqu'à l'auberge du Mont-en-Vert, où la troupe fit halte. Finalement, les trois compagnons, vainqueurs de la verte, arrivèrent à Chamonix à 8h15 du soir. Et bien devinez quoi ? Ils n'étaient pas au bout de leur peine. Arrivé en vie, les partageant la nouvelle de leur triomphe, les trois hommes firent face à la jalousie et à l'héritation des guides locaux. Ces derniers, probablement vexés de n'avoir été associés à cette ascension, remirent en cause la véracité du récit de Wimper et de ses deux guides, niant ainsi leur réussite. Les esprits s'échauffèrent à tel point que ce sont les gendarmes qui durent intervenir pour calmer la foule. Bon, petit à petit, les esprits se calment et la réussite de l'ascension est finalement acceptée par les Chamonix. D'autant que quelques jours plus tard, le 5 juillet 1865, le britannique Kennedy accompagné entre autres par le guide Chamonix Michel Crow réussit la deuxième ascension de la verte. D'une certaine manière, l'honneur était sauf. Il faudra attendre 11 ans pour que la verte soit conquise pour la première fois par le versant Nord, par une cordée menée notamment par l'alpiniste français Henri Cordier et le britannique Thomas Middlemore. L'itinéraire emprunté fut particulièrement exigeant, si bien qu'il ne sera répété pour la deuxième fois que 50 ans plus tard. Aujourd'hui, c'est un itinéraire côté TD inférieur qui n'est clairement pas à la portée de tout le monde. Le 30 juillet 1881, la verte est gravie pour la première fois par le versant Charpois par l'alpiniste anglais Albert Memmery et le guide suisse Alexandre Bergenner, en passant par le célèbre couloir Henri Grec. Enfin, il faudra attendre l'année 1929, soit 64 ans après la première ascension de la Ligue du Verte, pour que celle-ci soit gravie pour la première fois par le versant du Nant Blanc, c'est-à-dire le versant Est, par les alpinistes français Armand Charlet et Camille Devoissoux. Et si aujourd'hui, la réputation de la Ligue du Verte n'est plus à faire, c'est certes grâce à son allure, ses dimensions et toutes ses ascensions cultes, mais c'est aussi grâce à la célèbre citation de l'alpiniste et écrivain Gaston Rébuffa qui disait à son propos « Avant la verte, on est alpiniste. À la verte, on devient montagnard. » On peut interpréter cette phrase de différentes façons, mais l'interprétation la plus généralement admise, c'est que la verte est un sommet qui n'offre aucune voie d'ascension facile. Se lancer à sa conquête, c'est devoir composer avec le milieu de la haute montagne dans ce qu'il y a de plus beau, mais aussi de plus redoutable. Comme le disait Rébuffa, la voie normale est une course qui peut vite passer de difficile à dangereuse. La verte est un sommet où la météo change vite. Wimper en a d'ailleurs fait les frêlures de la première ascension. C'est un sommet où il faut tenir l'horaire et où il faut déjà accepter un certain niveau d'engagement. Pour clore cette vidéo, je finirai par une citation d'Edward Wimper lui-même qui déclara avant de mourir « Abonnez-vous à la chaîne de Toto The Summits et n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. » Et à quel sommet sera dédié le prochain épisode ? Eh bien je vous laisserai choisir entre le Mont-Blanc et le Servin. Dites-moi dans les commentaires et le sommet qui en suscitera le plus fera l'objet de l'épisode 5 de Parle-moi Sommet. Dans tous les cas, ça va être un gros morceau et il sortira d'ici quelques mois. Si cette vidéo sur les guilles vertes vous a plu, vous aimerez certainement celle-ci, celle-ci ou encore celle-ci. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Asta en tolao. Like, ciao, bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501